bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes gémeaux et ascendant gémeaux voici votre horoscope pour 2021 alors c'est vraiment une année où vous allez comment dire avoir des chances des opportunités à saisir et ça commence tout de suite là en janvier avec la présence de jupiter et saturne en verso donc vraiment en très bonne harmonie avec votre signe et surtout au départ donc pour le premier décan mais après le deuxième décan y aura droit et le troisième décan encore plus longtemps bon il y aura un autre planète qui va un peu embêter le troisième décan mais on en parlera tout à l'heure toujours est il qu'avec jupiter et saturne dans ce secteur verso secteur 9 vous allez très certainement comment dire prendre plus de place 1 dans votre boulot dans la vie des autres vous aurez besoin un de vous répandre un petit peu d'exister davantage et bon il n'y a pas de problème ça va se réaliser alors peut-être à travers quelque chose que vous aurez fait et dont vous pourrez tirer des de la reconnaissance ou comment dire vous pourriez même être récompensé pour quelque chose avec jupiter en secteur 9 disons que franchement là la vie va être plutôt sympathique avec vous et que ma foi vous n'aurez vraiment d'obstacle et encore je patiente soit un obstacle entre mai et juillet premier décan uniquement avec un jupiter qui va être aux zénith de votre thème et encore c'est pas forcément un obstacle certes vous pouvez avoir un problème avec l'autorité 1 ou un problème avec la légalité avec le l'administration mais bon je pense pas que ça va trop vous prendre la tête à priori jupiter en poisson est plutôt positive elle ne fait pas d'autres aspects donc je crois pas que ce sera vraiment on sera une tracasserie très provisoire et ensuite jupiter retournera en verso et alors là le troisième décan aura tendance vraiment à disons que vous allez amplifier beaucoup de vos réussites et beaucoup de deux choses agréables que vous vivez vous allez il ya des ouvertures importantes mais dans tous les domaines 1 donc soyez opportuniste c'est vraiment le conseil que je peux vous donner d'essayer de saisir tout ce qui se passe et vous en êtes tout à fait capable côté boulot et bien nous avons également jupiter et saturn qui vont être deux planètes qui vont vraiment vous permettre déjà d'agrandir d'élargir votre champ d'action c'est à dire peut-être d'avoir plus de responsabilité ou en tout cas d'avoir une position plus enviable et saturn qui vous permet de garder de conserver et et d'être vraiment dans quelque chose où vous allez pouvoir construire du solide le problème étant que bon en tant que gémeaux vous êtes souvent un petit peu oiseau sur la branche et vous n'aimait vous n'aimez pas trop vous poser quelque part mais à partir d'un certain âge c'est obligatoire il faut se poser donc si vous avez atteint cet âge les aspects de cette année vont vous aider à rester solidement sur votre branche tout en développant si je peux dire ça une autre branche il se peut que vous ajoutiez en effet une corde à votre arc que vous repreniez des études que vous essayez une formation tout ce qui pourra vous permettre d'évoluer de grandir et donc d'avoir un champ d'action plus large sera bénéfique et alors en ce qui concerne les deux premiers décans vous n'aurez absolument aucun obstacle et même si les choses sont un peu lente parce que saturn est de la partie ça veut dire que lenteur égale stabilité construction persévérance une qualité que le gémeaux n'a pas toujours parce qu'il se disperse un petit peu mais avec les aspects que vous avez cette année pas question de dispersion alors bon le troisième des camps va être sous un régime neptunien ça a déjà commencé à l'année dernière et alors là moins de certitude moins de possibilité de construire du solide au contraire vous aurez l'impression que vous n'arrivez pas à vous stabiliser il ya vraiment une question d'instabilité qui peut être liée à plein de raisons il peut y avoir plein d'explications à cette instabilité c'est difficile sans votre thème de vous dire d'où ça vient mais bon peut-être ça peut venir aussi de vos problèmes avec l'autorité parfois vous supportez mal qu'on vous donne des ordres qu'on vous dise ce que vous devez faire côté coeur alors si vous êtes un célibataire alors vous allez en profiter à cette année parce que c'est l'année des aventures vous allez certainement rencontrer pas mal de monde par le biais d'internet ou par des amis ou lorsque vous serez en voyage étant donné que jupiter va être dans un secteur un je voulais dit un d'expansion de joie et bon les voyages font partie aussi de ce secteur puisque en général c'est quand même un plaisir c'est une joie de voyager alors peut-être vous allez faire de beaux voyages c'est possible enfin si on peut un si la voie est libre comme on dit mais apparemment le verso est un signe de liberté peut-être que tous les frontières vont s'ouvrir ce n'est pas impossible quoique quand même avec la dissonance entre saturne et uranus ça peut être compliqué pour vis-à-vis de certains pays donc pour les célibataires pas mal de rencontres mais pas forcément des rencontres qui peuvent aboutir sauf ceux qui reçoivent le bon aspect de saturne donc ceux qui sont nés mettons avant avant le 2 3 juin peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de plus constructif ça n'est pas exclu mais bon vous savez vous vous connaissez vous avez un petit peu de mal à vous engager on en vient au couple déjà constitué qui vont connaître très certainement un renouveau à travers de nouvelles relations ou alors peut-être grâce à un voyage très dépaysant et qui va vous rapprocher de manière intense manière assez forte disons qu'il peut y avoir vraiment un renouveau dans votre union et que vous aurez l'impression de repartir comme lors de vos débuts toutes les affinités en fait qui vous ont lié à l'époque où vous êtes connu vont ressortir de nouveau et resserrer probablement vos liens je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine